Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirite en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus pour notre émission hebdomadaire d'études de la doctrine spirite Je suis comme toujours accompagnée de Mickaël, bonsoir Mickaël Bonsoir, bonsoir Caro, bonsoir à tous, ravie de vous retrouver, ça fait bien plaisir Avec plaisir Et Daniel, fidèle participant Voilà, bonsoir à tous Bonsoir Alors le thème de ce soir est très très intéressant et très vaste Il s'agit des phénomènes spirites Donc en ce compris l'action de l'âme durant le sommeil La vision à distance, la télépathie, les fantômes des vivants Avec les phénomènes de bilocation et plein 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 d'autres sujets c'est certain Et pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Giovanna et César Du centre spirite Chico Xavier au Québec Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Bonsoir Caro, bonsoir Mickaël, bonsoir Daniel Ici ça va très bien et vous-même Ça va bien Super, super Bonsoir, bonsoir tout le monde Bonsoir à nos auditeurs et auditrices Merci beaucoup de nous accueillir Avec plaisir Justement, en parlant des auditeurs S'ils veulent nous poser des questions Enfin, vous poser des questions Ils peuvent envoyer leurs questions Donc sur contact.aradiodulotus.fr Et je me ferai un plaisir de relayer les petites questions Ou même peut-être des témoignages aussi Voilà Et si les auditeurs veulent vous retrouver Donc vous avez un site internet www.chicoxavier.ca Et des pages Facebook aussi Et une chaîne YouTube Voilà Oui, il y a plein d'Android où les gens vont nous retrouver Oui, c'est ça Oui, nous avons notre On donne le sommeil aussi Nous avons notre site www.chicoxavier.ca Et sur Facebook Centre Espiritu Chico Xavier Ainsi que sur la chaîne YouTube Centre Espiritu Chico Xavier Donc on invite à tous ceux et celles Qui veulent connaître davantage sur l'espiritisme A nous rejoindre sur Tous ces points-là sur internet C'est très facile S'il y a des questions aussi On peut répondre à certaines questions On prépare des vidéos Des capsules vidéo Pour répondre aux questions Des gens qui nous écrivent Donc voilà On vous invite à connaître Ces adresses-là Merci Donc ce soir Vous allez nous parler des phénomènes spirites C'est tout un programme Oui Bon Je pense qu'on pourrait commencer peut-être Par ces mots-là Caroline Tu dis phénomènes spirites Et ça serait peut-être bien Qu'on commence pour Par distinguer C'est quoi les phénomènes spirites D'autres genres de phénomènes Et en fait Dans l'espiritisme On fait la distinction Entre phénomènes spirites Et phénomènes animiques Donc C'est quand même intéressant De faire Cette distinction-là Parce que Ce qu'on appelle Phénomène animique C'est Anima De grec Ça veut dire Homme Mais Concrètement Dans la terminologie Espérite Ça veut dire Produit par l'individu Donc Par nous-mêmes On n'est pas en fait Des médiums À ce moment-là Ce sont des phénomènes Que nous-mêmes Nous avons la capacité De produire Donc Il y a un chercheur Un grand scientifique Qui au début des années 20 Oui 20 30 A écrit un livre Qui s'appelle Animisme Et Spiritisme C'est Alexandre Aksakoff Et Ces scientifiques-là Disaient Les faits Qu'on ait Des phénomènes Animiques En fait C'est C'est là Qui prouve Que les phénomènes Médioniques Sont Possible Parce que La différence Entre nous Et les esprits C'est que nous sommes Incarnés Donc Sauf pour ces détails-là Assez considérables Nous sommes pareils Donc Si un esprit Peut se déplacer À la vitesse De la pensée Pour voir Quelqu'un ailleurs Il faut que nous On ait cette capacité aussi Donc Plusieurs Des phénomènes Qu'on attribue Aux esprits Des incarnés Sont Quand même Possibles Pour nous En étant Incarnés Donc On pourrait Commencer par là En faisant Cette distinction Parce que Les phénomènes Animiques Sont Les phénomènes Qui vont nous rassurer En fait Que les phénomènes Médioniques Sont Possibles Mettons Si je suis Capable De me déplacer Pendant mon sommeil Et aller voir Quelqu'un Et même Me présenter A la personne Ça veut dire Que Si je n'ai pas Mon corps physique À un moment donné Je serais capable De faire pareil Donc C'est là C'est très intéressant Parce qu'Alexandre Raksakov A très bien vu On a L'effet Qu'on soit capable De constater Ce genre De phénomènes Chez les humains Incarné Incarné Ça nous rassure Rassure Qu'on est capable De les trouver Chez les êtres humains Non incarnés Donc Voilà Il y a une série De phénomènes Un fait Qui vont être Qui vont montrer Je pense Que les gens Qui nous écoutent Et nous tous Ici Autour de la table Nous avons Déjà C'est clair Pour nous Que nous sommes Beaucoup plus Qu'est-ce qu'on voit On a tous Déjà vécu Des expériences De plus De plus Ou moins Grandes Amplaires Qui nous montrent Que nous sommes Beaucoup plus Qu'en corps Et Limités Par Des 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 Situations De la vie Courante Et Qu'est-ce Donc Les scientifiques Je pense Que ça C'est une chose Intéressante Aussi A faire Attention Parce que Donc La première Chose On a fait La distinction Entre Animique Et Médionique J'aimerais Répéter ça Ce sont Les phénomènes Animiques Celui produit Par l'individu Sans être Médium Nécessairement Qui vont Aussi Nous rassurer Des phénomènes Médioniques Un deuxième On pourrait Dire Que Ces scientifiques Là Au début Des années Au début Du 20ème Siècle Là Jusqu'aux Années 30 On a I Toute Une Vague De De scientifiques Qui se sont Intéressés A ces Phénomènes Ernest Bozano César Lombrezo Des gens Qui à l'époque Était Connus Comme Certains Scientifiques Sont Connus Aujourd'hui William Crookes Qui était un prix Nobel de physique Charlie Richer Qui était un prix Nobel de médecine Les créateurs De la Méta Physique Et de la parapsychologie Qui va devenir plus tard La parapsychologie Et d'autres Donc Ces scientifiques Là C'est Certains Que Il y avait Une raison Très Particulière Pour Que Il Se Interesse A Ce Genre De Phénomène On On Chez Des gens Très Éclairés Très Bien Lucides Et A mon avis Si je pourrais Peut-être Indiquer A mon avis Qu'est-ce Qui regardait Comme une des choses Les plus Interessantes En plus Du fenômen En tant que tel Je pense Que c'est Le fait Qui Ces fenômenes Là De manière Très claire Vont Prouver Que nous Sommes En fait Beaucoup Plus Qu'encore Donc Il y a En nous Quelque chose Qui dépasse La matière Notre Conscience Elle va Beaucoup Plus Au-delà Qu'un Produit De notre Cerveau Et En fait Aujourd'hui Je suis très Content De dire Cela Parce que C'est Rassurant De voir Qu'il y en a De nombreux Scientifiques Qui sont Déjà Travaillés Sur Ça Et Qui ont Déjà Arrivé A cette Même Conclusion Donc Quand on voit Des gens Comme Ernest Beaux Anneaux César Lombroso Plus D'hier En France On a eu Plus D'hier Aussi En France Paul Paul Jubier Et D'autres On a Camille Camille Flammarion Qui on a Dans nos Textes D'aujourd'hui Qui a écrit Tout un livre Sur ce genre De phénomène Plus Hier D'ailleurs Il était Un grand Astronome Réconnu Mondialement A son Époque Et Ces gens Là S'intéressaient A ce genre De phénomène Parce que Concrètement Qu'est-ce Que cela Prouve Cela Prouve Que nous Sommes Plus Qu'un Corps Cela Prouve Qu'il y a En nous Quelque chose Qui va Au-delà De notre Corps On peut Appeler Cela Comme nous Les espírites On va L'appeler L'esprit Olympe Parce que Pour nous C'est évident Et je peux Donner les raisons Pour lesquelles Je trouve Ça évident Mais Quelqu'un Qui n'est Qu'un Matérialiste Acharné Il peut Dire Bon Ce phénomène Mais montre Minimement Il y a Chez L'être Humain Quelque chose Qui va Beaucoup Plus Au-delà Que le Corps Ça prouve Aussi Que la Conscience N'est Pas Un Produit Du Cerveau Le Cerveau D'après La Perception Espérite N'est Qu'un Instrument Que L'esprit Utilise Pendant Son Incarnation Un Instrument Très Raffiné Très Important Très Très Vraiment Très Très Nécessaire Et Important Mais N'est Qui Un Instrument Donc Si on Regarde On va En Parler Au Cours Après La Lecture Des Extraits Qu'on A De Texte D'aujourd'hui Mais Mettons Pourquoi Ces Scientifiques S'intéressaient A Ça Pourquoi Ces Phénomènes Montrent Qu'il y a Quelque Chose Qui va Qui va Delà De La Matière Comment On Pe Raisonner Dans Ce Sens Là Et Prouver Ça Quel Est Le Mécanisme De Ce Phénomène On A Chez La Théorie Espérite Déjà Une Explication Assez Solide Assez Testé Assez Raisonnable Et C'est Évident Que La Science Moderne Elle Avance Dans Ce sens Là Mais La Science A Son Parcours Sa Manière De Travailler Mais Si On A Après L'apparition De L'espiritisme Et Des Recherches Dans Ce Domaine Qui Ne 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 Parce Qu'il Il Faut Là Aussi Faire Une Distention Entre Le Phénomène Espirit Et Étudié Par L'espiritisme Ou Qu'on Appelle Le Phénomène Médionique Comme Caro Nous Les A Présenté Tantôt Ces Phénomènes Là Ne 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 Ce C'est Pas L'espiritisme L'espiritisme C'est Une Doctrine Qui A Né En France Codifié Par Un Messier Qui S'appelait Léon Hippolyte Denizar Rivail Alain Kardec Et Qui Evidemment Était Les Pionniers De Ce Genre D Il A Était Les Premiers A Elaborer Un Traité Sur Le Sujet Qui C'est Le Livre De Médium Mais Il Y A Des C'est Des Scientifiques Qui Se Se Pinchés Sur Le Phénomène Et Qui N'ont Pas Nécessairement Des Grandes Connaissances De La Théorie Espérite Et De La Doctrine Espérite Et Qu'ils Connaissaient A Pein Alain Kardec On Verra Qui Ils A Ils Qui A A Qui A Qui A Qui A Qui Qui A Qui A Qui Qui A A Partou Un Mouvement Si Considérable C'est Important Mais Quelques Un Sont Mille A D'un Et On Commencé Comme S'il Commencé A Zéro En Ignorant La Théorie Qui Est Là Déjà Mais Ça C'est Bien Aussi Parce Que Ça Fait Des Études En Parallèle Donc On Verra Des Conclusions Qui Vont Plus Ou Moins Dépendamment Des Scientifiques Dans Le Même Sens Et Quelques Un Qui Vont Même Piétiner Un Peu Parce Que Si Ils Avaient Lé Alain Kardec Ils Auraient Déjà Un Aperçu De La Bonne Direction Mais C'est Intéressant Quand Même Parce Qu Ils Ont Fait Des Conclusions Donc C'est Dommage Qu'à Un Moment Donné On A Pas I Là Une Suite Parce Que L'Europe Était Chamboulée Par La Guerre Deux Guerres Mondiales Ce C'est Pas Évident Les J'en Était Intéressés À Survivre Pas A L'Espiritualité Et À Ce Moment Là On A I Quand Même Des Pertes Considérables Parce Que C'est Un Moment As Les Années Entre Les Années C'est Curieux En Fait Parce Qu'il Y a Un Moment Qu'on Commence A Décortiquer La Matière En Profondeur Avec La Théorie Atomique Et La Théorie Quantique À Ce Même Moment Là On Commence À Des gens Qui Se Penchent Sur La Question De La matière Spirituelle Du Périsprit Des Phénomènes Médionique Et Ça Serait Intéressant De Et D'autres Qui Étaient Dans La Théorie Quantique Des Penchers Sur Ces Phénomènes Là On Aurait Peut-être Des Avancées Considérables Et Malheureusement Comme Toujours On Va Piétiner À Cause Des Choses Comme La Guerre Et Les Intérêts Et Tout Ça Donc Voilà Je Finirais Pour Dire Que C'est Très Vaste Ce genre De Phénomènes Autant Les Animiques Que Les Médioniques On Verra Aujourd'hui Probablement Plutôt Des Phénomènes On Peu Considérer Comme Des Phénomènes Animiques Mais Il Y A Toujours Une Interface Difficile À Établir Parce Qu' À La Base On Est Tous Des Hommes Capables De Se Communiquer Mais On A La Une Quantité De Phénomènes On A Peut-être Comme On A Discuté Tant Tant Avec Mikaël Et On A Peut-être L'occasion De Révenir Sur D'autres Types De Phénomènes Aujourd'hui On Va Commencer Comme On A Discuté Tant Tant Avec Mikaël Avec Des Phénomènes De Nature Animique Qui Touche Au Sommeil Au Rêve Au Fantôme Des Vivant Carolinta Nous A Très Bien Présenté Tant Tant Mais On Va Avancer Après Vers Des Phénomènes Médioniques Les Matérialisations Les déplacements Des Objets Etc Etc Donc On Peu Dans D'autres Émissions Avancer Vers Tout Ça Donc Voilà Et Je Vous Laisse La Parole Moi Je Pensez A Un Petit Résumé Justement Tu parlais Du Cerveau Moi Je Dirais Que Le Cerveau Serre D'interface Intelligente Avec Comment On Peu Dire Ça Un Genre De Module De Communication Avec Comme Le Périsprit Donc Pour Communiquer Avec Le Monde Des Esprits Tu Je Si C'est Un Résumé Qui Peu Servir A La Compréhension Qu'en Penses Tu César Oui Je pense Que C'est Bien Correct Le Cerveau En Fait C'est Un Outil On On Peu Pas Dire Qu'il N'est Pas Important Mais D'après La Perception Et La Conception Espirit Et Je Dirais Même Pas Sûrement Espirit Ça Suffit De Lire Mario Borregard Et D'autres Qui Sont En Train De Faire Des Recherches Très Intéressantes Dans Ce Domaine Ils Sont Déjà Arrivé À La Même Conclusion Mais La Différence Je Tiens A Souligner Là Les Pionniers Qui A Alain Kardec Il Disait Ça Déjà En 1850 57 Donc Le Cerveau Est Bâti Par L'esprit Selon Ses Besoins Au Moment Dès La Naissance Et C'est Certain Qu'il Est Un Outil Très Important Mais Il Est Comme Le Hardware Dans Un Ordinateur C'est Ça Il N'est Pas Vraiment Il Faut Le Logiciel Il Faut Le Côté Intelligence Comme Un Logiciel Comme Tu Expliques Mais Avec Il Faut Quand même Quelque Chose Comme Pour Communiquer Avec L'énergie Des Esprits Esprits Donc Le Peur Esprit Tu Vois Ce Que Je veux dire Oui Tout A Fait Et En Fait On N'avait Pas Pensé A L'être Autant Qu Autant Profond D'air Là-dedans Mais Tu Touches Un Sujet Intéressant Très 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 Intéressant Parce Que Dans Le XVIIe Siècle Descartes Nous Avait Déjà Signalé Qu Il Considérait Qu On Pourrait Diviser L'être Humain En Deux Son Aspect Spirituel Et Son Aspect Matériel Et Quand Il A été Interrogé Qu'est-ce Qui Est Les Deux Il A Dit C'est La Glande Pinéale J'ai N'idée D'où Il A Sorti Cette J'ai Quelques Idées Parce Que D'après Quelques Études Descartes Il Ça Tonde Très Bien Daniel C'est Vraiment Pas Au Hasard Je Pense Descartes Avait Ce Qu'on Appelle Récemment J'ai Entendu Un Philosophe Qui Analysait Son Ouvre Il Disait Descartes A Caché Beaucoup De Choses Première Chose Il N'a Pas Dit Que Toute Son Ouvre Était La Réponse Et Ces Rêves Là Il Raconte Ça Dans Des Lettres Mais Quand On Analyse On Voit Que Toute Son Ouvre Est En Fin Là Il Essaye De Trouver Les Réponses Que Ces Trois Rêves Là Lui En Posé Un Deuxième Il Utilisait Ce Qu'on Appelle La Méthode Onirique Il Rêvait Beaucoup Donc D'où Il A Sorti L'Information C'était La Glande Pinéale Peut-être Des Traités Esotériques Indiens Mais Est-ce Qu'il Avait Accès A Ça Chinois Je Pense Pas Mais Il Est Lié Aussi A Des Groupes Esotériques Des Choses Comme Ça Il Était Un Étudiant Là D'un Il Était Un Chercheur Et L'Information En fait S'avère Qu'elle Vrai C'est pas Que la Glande Pinéale Elle Est Liée Elle A La Connexion La Seule Connexion En fait On sait Que D'après La Conception Espérite Ce n'est Pas Ça On est Lié Cellule Par Cellule Au Périsprit Cependant La Glande Pinéale C'est Celle Qu'on Va Attribuer La Responsabilité De La Médionité Donc De La Connexion Avec Le Monde Spirituel Et Elle Se Trouve Exactement Au Centre De Notre Cerve Oui Tout à Fait Donc Voilà Que C'est Pour Ça Que Les Les Moines Vont Mettre Là Vont Faire La Tonsure Qu'on appelle Qu'on va Couper Les Cheveux Dans La Partie En Haut Aussi Qu'on A Chez Les Juifs On Va Couvrir Cette Partie Là Comme En Étant Un Lie Sacré Chez Les Indiens On Va Voir Là Les Pétales Des Mille La Fleur Des Mille Pétales Dans La Région De Cerveau On A On A Toujours L' Intuition Et Des Fois Très Claire Qu'il Y Y Y Y Y Dans Notre Cerveau Des Outils Qui Sont Très Très Importants Mais Cela Ne Ne Peut Pas Dire Que Le Cerveau Produit Quoi Que Ce Soit Ou Qu On Est En Train De Vivre Des C'est Une Autre Question Daniel Que Je Je Faut Traiter Comment C'est On Pas En Train De Vivre Des Allucinations Quand On Fait Ce Genre De Rêves Ou Quand On Voie Un Fantôme Qui Va Se Présenter De De Quelqu'un Qu'on Connait Comment Peut On Être Sûr Qu'on Pas En Train D' Alluciner Donc Tout Ça Je Pense Ce Ce Plusieurs Questions Qu'on Peu Traiter Dans Notre Émission D' Aujourd'hui Et Qu'on aura Certainement L'occasion Aujourd'hui D'y Revenir Mais Très Belle Question De De Mon Côté Alors Je Me Souviens Très Très Bien De De Rêves Alors J'hésite Je n'ose pas Dire Le mot Rêves J'ai du mal A définir En Fait De Déplacement Donc Je Passer Au De 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 Pas Vraiment De Montagne Mais De Collines Verdoyantes Pas A grande Vitesse Par contre Ça C'est Encore D'autres Rêves Mais Tu Vas Je Ressentais L'effort En Fait Tu D'ailleurs Pour Décoller En Quelque Sorte Ça Demandait Beaucoup D'efforts Et A Un Moment Donné Dès J'arrivais Comme Si C'était Une Certaine Altitude Oui Et Ça Allait Que Je Ressentais L'effort Comme Un Effort Physique Tu Vas Mais Je Me Déplaçais Comme Ça En Hauteur Et C'est Vrai C'est Impressionnant Quand Tu Tu Vois Ça Entre guillemets Tu Voilà Et Ça C'est Exactement Ça On Ne Peu Pas Vraiment Appeler Ça Un Rêve Dans Le Sens De La Psychologie C'est Plutôt On Dirait Un Rêve Conscient Intelligent Là je Cherche Les mots Même en Portugais Il m'a Échappé Mais C'est Un Déplacement Qui On A Et Qui Reste Gravé Dans Notre Cerveau Donc Ce Serait Quand Même Un Phénomène De Décorporation On peut Appeler Ça Comme Ça Oui De Ton 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 Esprit Avec Ton Père Esprit Se sont Éloignés De Croire Et Et T'as Vécu Une Expérience D'expansion T'es Éloigné De ton corps Mais Pour Tu parles De Conscience Effectivement Dans Ces Cas Là Je J'analys C'est Toujours Un Petit Peu Même Dans Cet Etat Là Je Ressens La Nécessité D'analyser L'événement Le temps Présent Au moment Où Il Se Passe Ce Que Je Dire Donc J'analyse Un Peu Je Fais Attention A Ce Que Je Qui A Une Vision Normale Tu Vas Mais Tu Vas Je Ressens Bien Cette Conscience D'analyse En Fait Mais Voilà Et L'effet Que Tu Pouilles Ce Serait Intéressant Parce Que Tu L'as Vécu D'une Manière Non Contrôlée Mais Comment C'est Tant Que Tu Ne Fais Pas Une Hallucination T'avais La Ça Était Très Net Pour Toi La T'étais Lucide Tu Faisais Un Suivi De Ton Expérience T'as Réjusté Tout Ça Tu Avais Quelque Chose Qui N'était Pas Induit Par Ton Expérience De Chaque Jour Parce Que Tu As Un Problème De Vision Et Donc Comment On Pe Déplacer Dans Cette Expérience Là Quelque Chose Qu On Pas Appris Dans Notre Expérience De Tous Les J Et On A Un Cas Daniel C'est Très Intéressant Qui J'ai Je vais J'ai Oublié Le Nom Mais Il Y avait Un Grand Ténaire Un Grand Chanteur D'opéra Aux Etats Unis En Italien Et Il 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 Y a Des Expériences De Nature Spirituelle Il S'était Convertu Là Il A Passé A Travailler Vraiment Très Fort Dans La La Divocation De L'évangile Mais Il C'était Très Très Réconnu Comme Un Grand Chanteur Et Il Y avait Un Phénomène Très Intéressant Parce Que Dans Ces Concerts Il Y avait Une Fille Qui Allait Souvent Et Elle Était Aveugle Et Au Moment Qu'il Chantait Elle Était Capable De Voir Donc Il A Commencé Tant Qu'elle Faisait Pas Une L'oncillation Parce Qu'elle Décrivait Les Jeans Côté D'elle Elle Décrivait Les Choses Mais Est Ce Qu'on Sait Si Cette Personne Avait Eu De La Vision Avant Je M'y Rappelle Pas Mais Même Dans Ces Cas Daniel Ce Serait Étonnant Parce Que Là Elle Est En train De Décrire Pas Quelque chose Qu'elle A Vue Dans son passé Mais Quelque chose Qu'elle Est En train de voir Oui Non mais Je Nel Nel n'était Pas Je Je M'y Rappelle Pas Il Fallait Aller Chercher Dans La Référence Oui Bien sûr Parce qu'il y a Des choses Qui Nous Viennent Comme Ça Sur Le moment Mais Supposons Qu'elle N'était Pas Capable De Dire A Cette Madame Là Je Je vois Elle Est Habillée En Rouge Elle Pourrait Dire Elle Porte Un Collier Elle Est Habillée Avec Que Telle Chose Elle A Telle Chose Dans Ses Mains Elle Est Assis À Côté D'un Messie Qui A Des Barbes Donc Elle Pourrait Quand Même Décrire Qu'est Ce Qu'elle Est En Traine De Vivre Et Ça a été Étonnant Parce Qu'est Ce qui S'est Passé Là Ce Moment Là Est La Vibration De La Voix Est Ce Qui L'effet Qui Les Chanteurs Était Quelqu'un Qui Chantait Avec Beaucoup D'amour Et De Spiritualité Il La Fais Mettons Subir Une Expansion De Son Père Esprit Il S'éloignait Du Corps Et Assumait La Vision Du Père Esprit Donc Ça C'est Très Beau Parce Que Ça Nous Montre Que En Fait On Est Beaucoup Beaucoup Plus Que Nos Cors Physiques Nous Conditionne A Croire C'est Comme Léon Denis Dis Dans Ce Chapitre Là Que Nous Allons Étudier Aujourd'hui Il Dis Que L'homme Est Un Vivant Mystère Et De Son Être Il Ne Connait Il Utilise Que La Surface La Profondeur De Cette Introduction Du Chapitre C'est Épouvantable Parce Qu'est-ce Qu'on Connait De Nous Mêmes Qu'est-ce Qu'on Connait De La Vie Qu'est-ce Qu'on Connait Des Pouvoirs Jésus Nous A Dit Vous Être Des Dieux Mais On Sait Pas Utiliser Nos Capacités Donc C'est Qu'il Léon Denis Il Commence Les Chapitres Par Cette Phrase Là Parce Qu'on Connait Juste La Surface De Nous Mêmes Donc La Personnalité A des Profondeurs Ignorées Au Dorme Des Forces Des Connaissances Des Souvenirs Accumulés Par Des Existences Passées Tout Un Monde D'idées Des Facultés Des Puissances Qui L'enveloppe Charnelle Cache Et Éteint Mais Qui S'y Réveille Et Entre En Action Dans Le Sommeil Normal Et Dans Le Sommeil Magnétique Donc C'est Super Cette Introduction Du Chapitre Que Nous Avons Aujourd'hui Pour Notre Étude Parce Que L'être Humain La Science Se Développe On Commence À Apprendre Certaines Choses Les Choses Les Scientifiques Ils Avancent Dans Les Recherches Mais Il Y Encore Beaucoup Beaucoup De Choses Qu'on Connait Pas Ce Qu'on Appelle Des Phénomènes Mais L'espiritisme Peut Bien Expliquer Ce genre De Choses Qu'on Va Autour Aujourd'hui Donc Tout Ce Notre Père Esprit Tout Ce qu'on peut Faire Pendant Notre Sommeil Par Exemple On a Déjà Fait Une étude Sur Le Sommeil Ici Avec Vous Qui D'ailleurs On peut Trouver Sur Notre chaîne YouTube Donc On A Étudier Déjà Notre Sommeil Qu'est-ce Qu'on Peu Faire Dans Notre Sommeil Mais C'est Sûr Qu'on Travaille Pendant Le Sommeil On Reste Pas A Rien Faire Parce Que Le Temps Est Preciux Pour Notre Croissance Pour Notre Apprentissage Pour Notre Évolution Sommeil Pendant Le Sommeil Le Cors Repose Parce Qu'il A Besoin De Repos Mais Le Père Esprit Notre Esprit Se De Place De Soit Etudier Soit Rencontrer Les Jans Que On Aime Soit Rencontrer Les Amis Donc On A Des Projets Que Se De Pendant Le Sommeil C'est Très C'est Très C'est Fantastique Quand On Commence A Tudier Ça Et On Commence A Comprendre Que Les Choses Vont Bien Au Delà De Nos Connaissances De Nos Cap De Nos Cap De Compréhension Tout Ce On Fait Ici C'est De Comprendre D'étudier D'en Discuter Pour Que On Fasse La Lumière Sur Ces Sujets Là D'ailleurs Nous avons Plusieurs Personnes Qui Nous On Écrit Qui On Posé Des Questions Et Qui Ont Raconté Des Choses Qui On Vécu Pendant Le Sommeil Donc Si On Peu Commencer Par La Lecture Du Texte Et Après Ça On Pourrait Rentrer Dans Les Comment Que Nous Avons Reçu Aujourd'hui Avec Caro On A Reçu Des Questions Aussi Donc Il Il Y On 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 Oui C'est Ça Est Que Caro Est Prête Pour La Lecture Caro On Pourrait Lire La Première Page Là Jusqu'à Vision Vision À Distance Et Après On Donc Je lis Aussi Vision À Distance Oui D'accord Alors Ce sont Des Extraits Du Livre Dans L'Invisible De Léon Denis Nous Allons Indiquer Quelques Un Des Faits D'après Lesquels On Peu Établir Que L'âme A Une Existence Propre Indépendante Du Corps Et Tout Un Ensemble De Facultés Qui S'exercent Sans Le Concours Des Sens Physique D'abord Pendant Le Sommeil Repose Que Les Sens Sont Inactifs Nous Pouvons Constater Qu'un Être Veille Et Agit En Nous Qu'il Voit Et Entend À Travers Les Obstacles Matériels Murs Ou Portes Et À Toute Distance Dans Le Tant 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 C Tant 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 Chapitre « Vision à distance ». Camille Flammarion, dans « L'inconnu et les problèmes psychiques », cite un grand nombre de cas de vision à distance pendant le sommeil. En voici quelques-uns. M. Parent, mère de Iège dans l'Aisne, assiste en rêve à un incendie qui détruit la ferme d'un de ses amis à Chevennes. M. P., docteur en droit à Philippeville, c'est en Belgique, rapporte le rêve d'une dame de ses amis. Dans son sommeil, elle vit un naufrage qui causa la perte d'un navire et d'une centaine de personnes, fait qu'il fut confirmé le lendemain dans tous ses détails. M. Lee, fils de l'évêque protestant d'Iowa aux États-Unis, vit en rêve à une distance de plus de cinq kilomètres, son père tombait dans un escalier. Ce fait est attesté par plusieurs témoins et entre autres par M. Sullivan, évêque d'Algowa. M. Caro d'Angers a vu son frère mourir à Saint-Pétersbourg et ses enfants à genoux près du lit de mort. Un français mécanicien à Fouchetéou vit une nuit son jeune enfant laissé en France, mort du croupe sur un édredon rouge. Il fit part de son rêve à un de ses amis qui se moquait de sa crédulité. La première lettre qu'il reçut provenait de sa femme et annonçait le décès dans les mêmes conditions qu'il avait vu en songe. M. Horieux, agent voyagé en chef de la Loire-Inférieure, étant à Cartagène, assiste en rêve aux obsèques de sa meilleure amie, dont il ignorait le décès et qui habitait Nantes. M. Horieux, agent voyagé en rêve aux enfants. parce que c'est assez complexe si on pense qu'on est des êtres qui nous avons déjà, nous avons vécu plusieurs vies, et nous avons déjà connu des tonnes de gens, on a vécu dans plusieurs endroits, on a vécu des expériences très différentes, on a habité sur les cinq continents, on a vécu dans des conditions très différentes les unes des autres, d'une incarnation à l'autre, les choses changent des fois énormément, et tout ça est en nous. Donc, on a discuté déjà dans notre première émission sur les rêves, que ces éléments-là, oui, ça peut venir pendant les rêves, des mémoires de notre passé, mais ça c'est une chose, et un peu différente des phénomènes qui nous sommes entrés, qui Caro vient de lire. Ça, et là, on peut répondre peut-être à la question que nous avons posée tantôt, comment fait-on la distanciation, et comment sait-on qu'on n'est pas en train de subir une hallucination. Et là, on a des gens qui ont vécu des expériences à distance, qui ont, pendant le sommeil, été présents à des événements qui, plus tard, se sont avérés vrais. Donc, on ne peut pas halluciner de quelque chose qui est vrai, donc on n'est pas en train d'halluciner, on est en train de vivre une expérience. Cependant, plusieurs de ces personnes-là, mettons, le messier qui était à Carthagène, il assiste en rêve à les obsèques de quelqu'un qui habitait à Nantes, qui habitait à Nantes. Donc, cela nous met une question très sérieuse, parce que pourquoi les scientifiques dont on a parlé tantôt s'intéressent ou se sont intéressés à ce genre de phénomène ? Parce qu'ils étaient des spécialistes de la matière. Mais, ils voyaient dans ce genre de phénomène, ils en tiraient une conclusion assez évidente. Quand je suis capable, pendant mon sommeil, de me déplacer de Carthagène à Nantes, être présent aux obsèques d'un ami, d'écrire ça, et à l'époque, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de moyens de communication rapides, ça prenait des semaines et des semaines pour que les nouvelles puissent s'y rendre. Et cette personne-là raconte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu. Là, bon, il est certain, parce que, comme Daniel disait, on sent que cela n'est pas un rêve. C'est une expérience de déplacement spirituel. Donc, pourquoi ces scientifiques s'y sont intéressés tant que ça ? Parce que, pour se déplacer de Carthagène à Nantes, il y a un espace. Il faut se déplacer dans cet espace-là, à la vitesse, la plus vite à l'époque, peut-être d'un bateau, d'un train, mais ça serait des heures et des heures, et même des fois des jours et des jours. Donc, Hena constatait d'une manière assez évidente qu'il y avait en nous quelque chose qui déplaçait le temps et l'espace. Et qu'en fait, le temps et l'espace sont des limitants à notre corps, mais pas à notre esprit. Donc, c'est à ce moment-là que je pense qu'ils s'y sont rendus compte qu'il valait la peine d'étudier ce genre de phénomène pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Et il y en a quelques-uns qui n'étaient pas nécessairement convaincus que cela était des esprits qui se déplacaient pendant le sommeil. On verra qu'il y avait bien des théories comme naturelles dans le domaine scientifique. Mais bon, il me semble que quand on a vécu quelque chose qui maintient notre conscience, notre intelligence, et qu'on est capable d'écrire un événement qui se passe à des centaines de kilomètres de nous, avec précision, avec toutes les couleurs, dire qui était là, qui n'était pas là, qu'est-ce qui se passe, que les draps que l'enfant était placé étaient rouges, pas verts, pas oranges, mais rouges. Et là, la lettre arrive quelques jours plus tard ou semaines plus tard pour dire, bon, voilà, ton enfant est décédé, il était placé comme ça. Et on décrivait à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas des photos comme on a des cellulaires aujourd'hui. Donc, ce genre d'événements-là qui, Caroline, vient de lire, c'est intéressant parce que c'est très révélateur. Ça montre que nous sommes plus qu'un corps, ça montre qu'on garde notre individualité, ça montre qu'on peut acquérir de nouvelles connaissances pendant le sommeil qui, bon, si c'était, notre âme était un produit de notre cerveau, comment serait-on capable d'acquérir de nouvelles connaissances si ça passe tout par les sens et par les cerveaux ? Tu sais, César, il faut savoir aussi que la CIA a utilisé beaucoup d'argent à la recherche dans ce domaine. D'ailleurs, ce qui les intéressait beaucoup, entre autres, c'est ce qu'on appelle le remote viewing, donc voir à distance, voir éventuellement les sites militaires chez son ennemi, etc. Mais il y a eu d'ailleurs un bouquin intéressant, c'est dommage, je ne l'ai pas en français et puis en anglais comme je ne suis pas anglophone, c'est un bouquin d'Hugo, je crois qu'il s'appelle Hugo Swan, qui a écrit, donc il a participé à cette expérience de la CIA et donc il décrit tous ces phénomènes, lui il était assez fort au niveau du remote viewing, voir à distance beaucoup de choses. Les Russes ont fait de même, d'ailleurs les budgets militaires russes ont fait la même chose. Voilà. Oui, tout à fait. Ça a été... C'était le projet Stargardt il me semble, un nom comme ça ? Pour la CIA, il me semble. Je n'ai pas entendu, Daniel. C'était le projet Stargardt, donc comme ça, je déforme peut-être. Il y en a, ils ont dépensé vraiment beaucoup. Oui, oui. Mario Borregard, dans son livre en français, Les pouvoirs de la conscience, il fait un petit résumé de ça. Mais je lis aussi dans d'autres... J'essaye là, j'ai le livre à proximité ici, je vais regarder son titre. mais j'ai... Il y a eu des recherches secrètes qui sont... Plus tard, on a appris parce qu'elles ont été déclassées, mais il y avait des gens qui étaient capables, mettons, de dire, comme dans ce cas-là, si je me souviens de Mario Borregard qui décrivent ça. On a un messier qui a été capable de dire, bon, les Russes sont en train d'y dans un bâtiment à tel endroit, il y a là un nouveau type de sous-marin. ils décrivaient, ils décrivaient l'endroit, ils décrivaient... Donc, c'est évident, qui c'est là, et ils ont pensé. Je ne crois pas, Daniel, qu'ils ont arrêté. Ah oui, maintenant, je n'en suis pas sûr non plus, c'est vrai que ça date de pas mal de temps, mais bon, maintenant, ça me surprendrait quand même qu'ils continuent, ou alors avec des budgets beaucoup plus réduits, parce que c'est pareil, ils ont des soucis aussi. Ah, mais ce qu'on voit comme budget, là, ils cachent pas mal sous des projets qui vont dire c'est pour soigner les enfants sur la planète Mars. Personne ne va poser la question, mais est-ce qu'il y a des enfants sur la planète Mars? Ils vont faire passer ces budgets, là, dans les... Ah, ils ont les moyens de faire. de toute façon. C'est ça. C'est très attirant ce genre de recherche parce qu'il a telle synésie, c'est la capacité de faire bouger les objets. Justement, je te donnerai un petit aperçu, j'ai eu une expérience là-dessus quand j'étais très jeune, tu vois, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, on y reviendra et on a... Si on était capable de dire, mettons, quelqu'un va disparaître, va envoyer un missile contre nous et on a un médium assez puissant pour arrêter le système là, bloqué ou ne pas permettre au pitoné de telle manière là qu'il va faire arrêter le système, mais ça serait une arme si ou quelqu'un capable de faire arrêter le cœur à quelqu'un à distance ou faire mal à quelqu'un. donc, c'est certain qui cherchait ça et comme toujours, bon, on cherche à développer des outils qui vont servir à des propos pas nécessairement très nobles et d'ailleurs pas du tout nobles. Cependant, c'est merveilleux parce que ces phénomènes sont liés à plusieurs facteurs, je pense qu'on pourrait en discuter peut-être au cours de l'émission, comme il y a un aspect des phénomènes animiques et médiumiques qui sont liés à la biologie, à la structure du périsprit, donc ça veut dire qu'il y a un aspect biologique et spirituel qui n'a pas nécessairement lien avec le développement spirituel, mais en grande partie, on a vu ce genre de pouvoir et de phénomènes surtout les médiumiques et les grands phénomènes des natures animiques chez les êtres qui sont développés spirituellement. La raison est très simple, c'est parce qu'en étant développé spirituellement, on se détache du corps on est capable de se détacher de la matière parce qu'on le fait déjà dans notre mode de vie. Donc, cela est un peu rassurant quand même parce que ça nous permet de savoir que certaines personnes qui ont la capacité de se déplacer, comme à mon avis les phénomènes des bilocations, des gens qui sont vivants et qui vont se déplacer dans un champ de bataille comme Euripides Barthianouf faisaient ou Padre Pio ou d'autres et qui vont interagir avec les gens. Ils vont interagir. Ce n'est pas Barthianouf et Barthianouf, il était capable de soigner les gens qui étaient éloignés dans la campagne et il était pleinement conscient parce qu'il arrêtait son cours devant ses élèves. J'ai visité la ville là où il habitait à Sacramento, à Minas Gerais, l'état de Chico Xavier aussi, d'autres grands médiums. Il arrêtait son cours carrément et disait « Écoutez, j'ai quelqu'un qui vient me voir. » Il était en route. Au moment qu'il arrive, d'il est d'attendre. Là, c'était le mari qui se déplacait pour lui voir demander de l'aide pour sa femme qui était en train d'accoucher mais qu'il y avait des problèmes dans cet accouchement-là. Il savait que les gars venaient donc je rappelle 1910 on n'avait pas de cellulaire pas de téléphone dans tous les coins des rues et il savait que les gars venaient et il savait où la femme était. Là, il disait à ses élèves « Bon, vous savez, j'ai un travail à faire, donne-moi quelques minutes. » Les élèves étaient déjà habitués à ça parce que c'est un collège espéril, les premiers au monde d'ailleurs. Il s'y mettait à... Il était assis et il baissait la tête et il rentrait dans son trance et à ce moment-là il se déplaçait mais comment c'est tant qu'il était là ? Bon, parce que la femme au moment que son mari arrive elle a dit « Mais est-ce qu'il vient de sortir ? Est-ce que tu l'as vu ? Tu l'as croisé en chemin ? » Parce qu'il est venu il m'a aidé et donc ce n'était pas quelque chose on n'alloucinait pas. Il était là, il se présentait. Donc imaginons Daniel un gars comme celui-là s'il avait ses pouvoirs et était sous le contrôle de la CIA. On serait dans les troubles. Oui, ah oui là. Mais je me pose comme question d'être à deux endroits différents. Est-ce que là où il se trouve en deuxième position comment, je ne sais pas, est-ce qu'on si on le touche ou autre, est-ce qu'on ressent quelque chose de matériel ? Est-ce que, moi tu vois c'est une question que je me pose ? Parce que là on a ce qu'on appelle le périsprit c'est un corps assez plastique. Et pour certains individus on peut les condenser au point de les rendre visibles mais pas tangibles, pas capables d'interagir avec la matière. et d'autres comme Padre Pio et ces cas-là que je viens de raconter, ils étaient capables d'interagir, d'agir sur la matière. Donc là il y a aidé la femme à accoucher, il touchait la femme, il touchait les bébés, la femme le touchait. Donc c'est quelqu'un qui est capable de rendre son périsprit assez dense pour l'immatérialiser lui-même. Et le spiritisme va expliquer que les phénomènes de ce genre-là on aura l'occasion d'y revenir mais tu poses la question déjà. On a besoin des fluides d'un médium et c'était lui-même le médium. Donc il utilisait ses fluides ses propres fluides. Exactement et aujourd'hui j'ai comme un bug de mémoire mon Dieu. ce n'est pas son fluide nerveux vital. Voilà. Les fluides vitales et on a besoin d'un petit peu de ces fluides-là qui sont en fait les fluides qui nous gardent en vie. Il se déplaçait, son corps rentrait en repos, son corps physique rentrait en repos. Il y devenait les élèves qui ont été interviewés quelques-uns plus tard il disait il devenait blanc comme une marbre une feuille de papier blanc il était blanche il était comme on avait l'aspect là d'un mort et cependant la madame disait non il était là bien vivant il était très super il nous a aidé il m'y a aidé beaucoup les bébés aussi au niveau du langage au niveau du langage donc il pouvait parler il pouvait interagir comme c'était un autre d'accord oui c'est quelqu'un qui est capable de matérialiser son périsprit qui a un contrôle de ça mais cela n'est pas arrivé une seule fois c'est arrivé plusieurs fois et Barça Nulf il était pendant la première guerre mondiale vous imaginez on avait les télégraphes qui habitaient dans une ville qui n'avait même pas ça c'était très éloigné à l'intérieur du Brésil pas très développé à cette époque-là il se déplaçait pendant les sommeils ou pendant les jours comme dans cet événement-là que j'ai raconté il disait j'étais dans un combat dans mettons on dit là un combat fameux de la première guerre mondiale ça ne me vient pas à la tête il disait j'étais dans un combat dans la ville telle ça a été un combat épouvantable il y a beaucoup de morts j'ai aidé quelques-uns qui étaient blessés et on a eu là une victoire mais avec des pertes épouvantables de vie et quelques jours plus tard arrivait la nouvelle on a eu un combat très très éprouvant dans la ville XY on a réussi mais on a eu là des pertes énormes et tous les détails qu'il avait présenté étaient dans les nouvelles après donc on est en face des gens qui ont un développement spirituel qui c'est rassurant pour nous autres parce que ça montre en premier qu'on n'est pas limité on n'est pas ces corps pesants et des matières on est beaucoup plus que ça mais on a besoin pour l'instant de ces corps pesants de nos difficultés de nos mais c'est rassurant quand même de savoir qu'on peut aller beaucoup plus au-delà de ça donc César raconte des expériences des déplacements du périsprit comme ces médiums brésiliens mais il y a d'autres choses qui se passent pendant le sommeil et nous avons reçu aujourd'hui des descriptions par exemple des sommeils prémoniteurs il y a quelqu'un qui nous écoute et a raconté quelques sommeils qu'elle a eu pendant quelques événements importants par exemple elle nous a écrit comme ça sinon en rapport avec les sujets de ce soir je rêve souvent et malheureusement des catastrophes naturelles exemple le tsunami de 2004 à Surabaya pendant des semaines précédentes et toutes les nuits j'en ai rêvé mes parents peuvent les témoigner et lorsque j'ai vu les images c'était exactement ça j'ai rêvé du tsunami de 2011 au Japon j'ai rêvé des tremblements de terre en Turquie et plus récemment le 24 septembre 2019 je ne voulais pas aller à Istanbul car j'appréhendais une catastrophe et à 14h ce jour-là j'ai vécu les tremblements 15 secondes d'angoisse là elle me pose une question pourquoi certaines personnes sont plus sensibles pour ce genre de prémonition naturelle oui c'est une bonne question oui c'est c'est assez complexe parce qu'on a les rêves des prémonitions sont ils nous suivent depuis la nuit des temps on a dans toute la bible on a plusieurs rêves qui ont été de ce genre là dans la tradition spirituelle on a eu plusieurs et c'est c'est disons si on peut j'essaye de trouver là un exemple qui va être moins complexe mettons première chose on peut se détacher ok pendant le sommeil on peut se détacher deuxième chose il y a des gens qui ont cette capacité de sentir et de percevoir et très souvent à l'aide avec l'aide de ces guides ça va être ils vont leur montrer des événements qui se sont en train de s'y organiser disons comme ça et l'exemple que je cherche c'est peut-être le plus facile c'est celui qu'on a dans la genèse d'Alain Kardec supposons que la personne qui nous a écrit elle habite auprès d'une montagne et là son guide est autour de cette montagne là il y a un long chemin qui va très loin et qui on doit le parcourir pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les cinquième kilomètre le dixième kilomètre mais supposons que si on monte sur la montagne on peut voir très loin on peut voir là que quelque chose s'en vient mettons on a quelqu'un qui vient pour nous attaquer supposons ou nous faire mal et cette personne elle a évidemment une médianité elle a l'accès et le soutien de ses guides et qu'est-ce qu'ils font de manière là j'utilise 13 images ils vont la faire monter sur la montagne elles vont la mener à nos terres et de cette hauteur là ils disent regarde qu'est-ce qui s'en vient là donc est-ce que les esprits ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la géologie de notre planète mais c'est évident qu'ils peuvent le savoir est-ce qu'ils sont ignorants de ce qui se passe on est entouré des esprits partout est-ce que si un esprit veut nous nous avertir d'un événement évidemment je parle là des esprits qui sont assez quand même développés donc ça veut dire que cette personne est en contact avec des esprits qui ont accès à ce genre de connaissances c'est-à-dire ils sont capables d'aller dans ces hauteurs là pour voir plus loin ils montrent ça à la personne et très souvent ça c'est une capacité qu'on a à quel moment elle va nous servir mais elle peut nous servir dans plusieurs moments mettons là la personne avait un voyage à faire et elle a décidé d'y aller mais elle aurait pu dire non je ne vais pas Marie la mère de Jésus au Choset ils ont eu des rêves prémonitoires c'est ça comme ça qu'on dit oui c'est comme ça donc voilà en disant écoutez il faut fouillir parce que là Hérode vient en force il va vraiment il va tuer les petits mais c'est un rêve prémonitoire donc on a on a plusieurs cas dans l'histoire qu'on a eu si on regarde très récemment on a discuté quelques quelques extraits là d'Emmanuel qui parlait des rêves de Jean l'évangéliste qui ont été consignés dans l'apocalypse et dans lesquels on décrit des événements qui vont se passer mille et quelques années plus tard donc comment on a accès à ça bon Jean l'évangéliste était un esprit de premier ordre c'est un esprit d'une immense grandeur spirituelle était un ami à Jésus très proche très fidèle très aimé du Christ et c'est Jésus selon les informations d'Emmanuel qui l'a mené en haut de la montagne il lui a dit écoutez je vais te montrer qu'est-ce qui va se passer en l'humanité et là il a décrit ses rêves dans la mesure de ses possibilités il disait des oiseaux métalliques maintenant parce qu'il ne pouvait pas dire avion il ne connaissait pas ça des choses qui se promènent dans l'eau métallique il ne connaissait pas des sous-marins donc il y a des explosions impressionnantes mais il n'avait jamais vu ça dans sa vie nulle part donc on a là pour revenir à la question que Giovanna nous a amenée on a quelqu'un qui a la capacité médionique de se déplacer de sortir du corps aidé par ses guides elle va être amenée par ses guides disons comme ça de manière imagée au sommet de la montagne pour qu'elle puisse voir plus loin donc ses rêves prémonitoires il peut se revêtir de plusieurs manières on peut prévoir des événements comme des catastrophes naturelles on peut rêver comme des femmes mettons qui vont dire je sais que je suis enceinte est-ce que tu as des symptômes est-ce que tu as tu sens quelque chose non non mais je suis je suis sûr et là bon on va chez le médecin pour confirmer quelque chose qu'on sait déjà des gens qui vont rêver de la mort de quelqu'un et tu dis bon je dois me préparer parce que je sais que cette personne-là va nous quitter des gens qui ont les rêves de sa propre mort et des fois bon ça peut être tout simplement symbolique ok mettons on peut rêver selon la psychologie comment je dis même de leur assassinat c'est le président Lincoln qui avait rêvé de son assassinat de comment ça s'est passé voilà c'est une semaine après je ne sais plus que ça s'est vraiment passé quoi voilà parfait Michael c'est un très bon exemple et d'autres aussi qui ont écrit après par Chico Xavier qui disait je savais que j'allais mourir je savais mettons je viens de lire un cas très beau beau dans les sens c'est impressionnant de voir un petit garçon de 6 ans qui dit à sa maman ils étaient sur le trafic un jour ils étaient dans un embouteillage ça ne marchait pas là ils demandent de sortir de l'auto il va ramasser des fleurs à côté ils reviennent dans l'auto ils disent ils donnent une fleur à chacun ils disent je vous donne parce que je ne serai pas là pour très longtemps et personne n'a compris donc 6 ans d'autres je me rappelle un cas que les garçons avaient 20 ans et deux semaines avant son accident des motos ils disaient je sens que je ne serai pas là pour très longtemps je sais que ma vie va être courte donc ce genre des rêves là ou des prémonitions sont plutôt des mémoires qui sont enregistrées à nous parce que nous au moment du venir à la réincarnation on a décidé de ne pas vivre très longtemps et de passer par ce genre d'épreuve là et d'autres c'est le cas que Giovanna vient nous lire ça c'est un rêve prémonitoire je suis en train de rêver d'un grand événement d'une grande catastrophe et ça veut dire que les esprits veulent dire et que tu vois on peut te montrer ça reste éveillé reste allumé parce que cela peut être utile aux gens et des fois on ne sait jamais à quel moment cela peut s'avérer très 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 utile donc à un moment donné ces gens là vont comme mari tu peux rêver à un moment donné et dans ces rêves là tes guides vont te dire écoutez tu vois là les nuages qui s'en viennent et il faut peut-être quitter là c'est le moment de peut-être quitter donc là on peut des fois aider d'autres mais c'est une faculté humaine parce que prévoir l'avenir ce n'est rien d'autre que monter en hauteur pour voir plus loin c'est un très beau exemple qu'Alain Kardec donne dans le livre La Genèse peut-être je me trompe c'est les les œuvres posthumes si je ne me trompe pas mais c'est pas important et c'est ça donc cette personne là qui nous a écrit elle a quand même la faculté des rêves prémonitoires et ça bon c'est c'est quand même un poids à porter parce que des fois on peut rêver des bonnes choses qui vont arriver mais bon malheureusement on est dans un dans une planète sur une planète des preuves et expiations donc des fois on va rêver des choses qui vont nous avertir des événements un peu douloureux est-ce qu'Alain tu veux interagir d'autres questions ou vous autres je ne vais pas il y avait d'autres questions mais c'est fort un peu du sujet prémonitoire mais il y avait on nous a demandé de parler un peu encore sur les rêves parce que quand on dort comme je disais tantôt nous avons toute une vie très active pendant le sommeil nous avons on dort dans notre vie un quart du temps donc si on fait les si on fait les calculs il y a des années qu'on passe en dormant donc c'est sûr que pour notre croissance ce temps-là il est très utile donc il faut qu'on en profite pour aussi apprendre quand on lit les livres d'André Luiz psychographiés par Chico et Xavier donc ils donnent toujours toujours des exemples des rêves des rêves qui tout ce qui se passe pendant le sommeil tout ce qui se passe pendant la nuit donc il y a des rencontres qui se passent par exemple je lisais cette semaine les livres les messagers une madame qui est décédée qui vient à la rencontre des bienfaiteurs pour demander de rencontrer son mari qui est encore en vie donc ils amènent les maris à cette cette femme-là pour les rencontrer pendant la nuit donc il y a des rencontres des gens qui s'aiment pendant la nuit on on se réveille on ne se souvient pas mais les rencontres se passent énormément partout il y a des milliers de rencontres qui se passent pendant la nuit donc les enfants qui vont voir les parents et des conjoints qui vont voir les conjointes donc la période de sommeil que j'avais dit un quart du temps mais c'est un tiers du temps mais ces temps-là c'est précieux pour nous parce qu'il faut qu'on en profite de ce temps-là mais pour en profiter il faut qu'on s'y prépare qui on veut rencontrer pendant notre sommeil quelles sont les personnes qu'on veut rencontrer donc notre on va c'est sûr qu'on va sortir du corps ça c'est sûr on sort du corps mais on va aller à la rencontre des gens selon notre énergie on peut aller rencontrer des parents on peut aller rencontrer des gens qu'on aime mais on peut aussi rencontrer des esprits qui ont une mauvaise énergie donc c'est très important la préparation au sommeil parce que pendant la nuit il va se passer exactement ce qu'on fait pendant les jours sont où nos pensées qu'est-ce qu'on pense pendant la journée donc pendant la nuit là on va on se dégage et on va aller à la rencontre de notre de nos pensées donc si on avait pensé aux patients si on avait pensé à sortir et à faire des bêtises on va le faire pendant la nuit des fois on se cache pendant la journée mais on va le faire pendant la nuit où on peint où les gens ne peuvent pas le voir donc là c'est ça qu'on appelle des sommeils intelligents il faut qu'on profite de ce temps-là pour pour grandir pour apprendre et on va apprendre avec les esprits qui ont une bonne énergie on va apprendre avec les esprits qui nous aiment les esprits qui veulent notre bien mais pour qu'on fasse ces déplacements-là pour notre apprentissage il faut cultiver pendant la journée ces moments de bien-être ces moments de prière ces moments de bonne pensée donc de passer la journée avec en cultivant une bonne énergie parce que sinon pendant le sommeil si notre énergie n'est pas bonne on va pendant le sommeil être amené à une place où l'énergie n'est pas bonne donc c'est très important de cultiver une bonne énergie pendant la journée avant d'aller se coucher donc prendre le temps de faire une bonne lecture d'écouter une bonne musique il y a plein de choses qui se passent pendant la nuit on ne se souvient pas parce que notre cerveau il va faire en sorte qu'on va tout oublier mais on va voir quand on se réveille si on se réveille dans la joie dans les bien-être ça veut dire que la nuit a été une nuit d'apprentissage dans la compagnie des gens qu'on aime mais pendant la nuit il se passe beaucoup de choses et si on veut en profiter il faut qu'on se prépare pour avoir ces bonnes expériences là c'est intéressant parce que le travail pendant le sommeil dans ce que Giovanna vient de dire il y a là peut-être deux choses à considérer des plus c'est que le fait qu'on ait des sommeils des fois turbulents et difficiles ne savent pas dire nécessairement qu'on a été dans une mauvaise énergie on peut être dans un contexte de travail mettons il y a des gens qui sont des médiums et plusieurs médiums vont dire qu'ils ont été incorporés pendant le sommeil ou qu'ils traitaient quelqu'un qui était incorporé ou qu'ils aidaient quelqu'un qui était sous l'influence d'un esprit malveillant ou qu'ils aidaient quelqu'un à transmettre un message à quelqu'un ou qu'ils écrivaient une lettre à quelqu'un en écoutant une autre personne donc les médiums ont assez souvent ce genre de sommeil qui sont un peu des sommeils actifs intelligents ce qu'on appelle des sommeils intelligents c'est les sommeils qu'on s'y rappelle qu'on a une lucidité cela n'est pas très facile n'est pas très commun on a là peut-être un 10% de la population qui les font parce que c'est assez complexe nous avons un cerveau qui est très pesant cependant la mémoire est là parce qu'elle s'enregistre dans les cerveaux périspirituel ce qui arrive c'est que la vibration de notre cerveau périspirituel il ne peut pas si disons c'est une vibration une fréquence qu'on n'est pas capable des fois de faire bouger les cellules de notre cerveau physique en résonance quand on arrive à faire ça l'impression démarre et on s'y rappelle de ce qu'on a vécu donc c'est évident que si on fait si on utilise les stratégies que Giovanna nous a suggérées la prière avant de dormir ne pas manger trop pesant prends soin de ne pas regarder les dernières nouvelles les dernières minutes si on prend le temps de lire de se reposer de réfléchir de prier on aura de plus en plus la tendance à faire des rêves intelligents cependant dans un de ces rêves là ça se peut que vous soyez un médium et vous êtes invité à aider vos guides à aider quelqu'un donc je me rappelle encore récent qu'un ami dans nos groupes des études médiumniques nous a dit je rêvais cette nuit que je faisais j'ai incorporé un esprit qui était aidé par quelqu'un qui lui en parlait Yvonne Pereira dans ses livres il y a deux livres d'Yvonne Pereira il faut que je regarde s'ils sont déjà traduits en français je crois que oui et ce sont deux livres extraordinaires parce qu'elle raconte elle était une médium extraordinaire et elle raconte que pendant la nuit elle faisait des rêves conscients en portugais on l'appelle « desdoubremment » mais je ne sais pas « dédoublement » je pense on dirait en français et elle faisait dans ces dédoublements là qui sont des rêves conscients elle a été amenée des fois dans des zones très pénibles dans le monde spirituel pour faire le médium parce que les esprits voulaient secourir quelqu'un aider quelqu'un mais les esprits qui voulaient aider ils étaient dans une vibration très matérielle dans une fréquence très basse et qu'est-ce que les esprits expliquaient à Yvonne Pereira et dit toi tu es incarné encore ton père esprit à toute l'énergie de ton corps physique donc tu vas répéter ce qu'on te dit parce que nous il ne peut pas nous voir mais toi il peut y voir et c'est très intéressant on a une amie dans notre groupe qui a ce genre de médium et elle nous raconte la même chose donc de plus en plus elle a fait ce genre d'expérience même dans les réunions médiumiques de plus en plus elle a comme qui un état de catalepsie pas de catalepsie de sonnambulisme et elle va aider ces esprits qui sont dans des zones très inférieures mais pourquoi nous on peut les aider parce que notre vibration est assez matérielle aussi notre périsprit est connecté encore à la matière donc ils expliquaient à Yvonne Pérérin les esprits peuvent y voir mais ils ne peuvent pas nous voir à nous les guides parce que nous avons même qu'on réduit énormément notre vibration ils ne sont pas capables donc elle raconte plusieurs histoires qu'elle a vécues en aidant ces esprits-là et bon on a une amie qui nous a écrit en voyant les sujets de l'émission d'aujourd'hui pour dire qui d'une certaine manière elle a vécu cette expérience dans un de ses rêves c'est pas nécessairement un mauvais rêve mais des fois si la personne n'est pas consciente de qu'est-ce qui se passe on peut se dire bon mais je suis là dans un état problématique il faut que je cherche de l'aide il faut non il faut tout simplement savoir qu'est-ce qui se passe et des fois on est invité à aider oui qu'est-ce que tu penses César tu sais dans les rêves des entités ou des esprits qui se font passer pour des personnes que l'on connait par exemple tu vois pour donner des informations falsifiées des trucs qui sont faux admettons moi je sais pas je rêve de de Caro par exemple admettons je crois que c'est elle mais c'est pas elle c'est une entité qui veut me faire croire n'importe quoi tu vois ce que je veux dire il y a ça aussi oui ça peut nous arriver c'est André-Louis dans un de ses livres il nous dit que certains esprits des mondes des ombres disons comme ça oui c'est ça oui c'est qu'ils sont plutôt dans la tête de ces organisations-là quelques-uns en ont la capacité de manipuler leur périsprit voilà c'est ça c'est une capacité qui on peut développer qu'on soit évolué spirituellement ou pas oui parce qu'ils veulent pas qu'on avance ils ne veulent pas qu'on avance dans telle voie qu'on évolue quoi oui et des fois ils vont venir ils vont se présenter ils vont essayer de nous tromper voilà je me rappelle cet ami-là que je parlais du sonambulisme tantôt elle m'y racontait une fois moi je l'ai vécu aussi et elle disait la personne disait je suis quelqu'un qui t'aime beaucoup je suis et elle regardait elle disait dans ses yeux je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment quelqu'un de bienveillant qui n'était pas quelqu'un de il a finalement et quand je l'ai démasqué il a dit ok là bon je me mets au clair et j'ai donc ça ça peut être des rêves qui sont des esprits qui veulent nous détourner de nos objectifs oui voilà c'est ça qui veulent nous faire mal qui ont des vengeances oui on a on a bon on peut avoir d'autres explications aussi mais d'un point de vue espiritu mais ça peut être ça peut être quelqu'un qui veut qui nous en veut que ce soit admettons si c'est moi qui arrive ou à l'autre personne ça peut être l'une des deux on est d'accord oui c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que ce que Léon Denis disait que Giovanna nous a lié tantôt ça révèle la complexité de l'analyse de tout ça c'est ça exactement c'est très beau quand on a des rêves qui sont très clairs qui sont très nettes qu'on a vraiment là comme Daniel disait on a la lucidité d'une expérience qui a été vécue pleinement mais des fois c'est tout mélangé parce qu'on mélange nos impressions de la journée avec des choses qu'on a vécues avec des choses qu'on a vies aux nouvelles avec des choses que les gens nous ont parlé et là mélangé à tout ça on peut avoir une expérience authentique et c'est quand même complexe parce que seulement l'état l'expérience la patience vont nous amener à utiliser ça d'une manière plus profitable disons oui merci César non non pas de goût et j'ai une autre question ici quand on rêve avec quelqu'un assez souvent il y a toujours une personne avec qui on rêve pourquoi il nous arrive de rêver comme ça avec quelqu'un qu'on ne connait pas par exemple la personne disait qu'il rêve souvent avec Victor Hugo dès son enfance c'est comme si cette personne-là était dans sa vie il était curieuse de savoir pourquoi il y a ces rêves tout le temps avec cette personne-là qui est quelqu'un qui est très connu mais elle ne le connait pas parce quelle est la raison de rêver avec une une autorité entre guillemets est-ce qu'on a une raison bon je suis monté on peut peut-être soulever quelques-unes premièrement je crois que nous avons ce que nous appelons des familles spirituelles il est fait que cette personne rêve avec quelqu'un qui était quand même disons quelqu'un qui a beaucoup impressionné le monde par son talent par sa perception de la vie par les causes auxquelles il s'était attaché l'été espérite également d'une manière ou d'autre cette personne est liée à cet esprit-là donc il faut aller plus en profondeur il faut il faut vraiment cultiver ça commencer à penser à lui commencer à cultiver les choses qui touchent à cet esprit comme il y a des gens qui vont rêver mettons d'un saint ou d'une sainte ou d'un personnage de l'histoire auquel on se sent très attaché l'espiritisme nous explique que nous avons nous tous nous sommes liés à certaines familles spirituelles mettons nous sommes incarnés mais nos guides il y a aussi quelqu'un qui est responsable de lui et à la fin si on monte la chaîne on va arriver mettons à quelqu'un que ça peut être saint Bernard du Clairvaux saint Augustin saint Vincent aussi on est dans les domaines des sciences je peux être attaché à la famille spirituelle de Lavoisier d'Einstein parce que là la famille spirituelle c'est la famille du coeur celle auquel on se sent attaché donc c'est certain qu'on rêve avec Victor Hugo assez souvent de notre jeunesse on est lié à cet esprit là il y a un lien ça c'est clair quel est le lien bon on ne sait pas Victor Hugo était un homme qui était très reconnu son talent était notable il faisait des bêtises comme tous les êtres humains mais était quelqu'un de remarquable un grand esprit quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi parce qu'il a perdu sa fille qu'il adorait vraiment elle est décédée dans un accident dans un bateau je pense et à ce moment là ça a été pour lui vraiment d'une souffrance épouvantable et c'est là qu'il était après intéressé au phénomène espéril donc mais pour revenir au rêve de cette personne c'est certain qu'elle est liée d'une manière quelconque à cet esprit là je dirais à cette personne dans tes prières appelle-toi de Victor Hugo demande-lui d'aider demande-lui de te présenter et cette personne en fait on la connaît on lui a demandé récemment d'ajuster un petit texte qu'on traduisait et bon disons que j'étais enchanté par sa capacité d'y transformer là un texte tout 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 en français qu'on a essayé de traduire et elle a rendu le texte d'une beauté assez considérable donc disons que cette personne-là n'a pas ce talent pour rien et de rien c'est pas venu de nulle part donc c'est quelqu'un qui a des facilités pour la littérature pour le théâtre qui Victor Hugo aimait beaucoup écrivait des pièces de théâtre donc on sait jamais qui nous étions oui ces grands esprits-là c'est des fois on se trouve on se dit je suis tellement petit comment ça se peut qu'il y ait un esprit de telle grandeur va s'intéresser à moi va venir m'aider mais non ces grands esprits-là sont des êtres ils sont quand on avance on revient pour aider ceux qui sont en retard comme nous donc là les esprits qui sont plus avancés ils travaillent tout le temps pour aider pour nous aider pour nous faire avancer aussi donc on a des grands esprits qui sont en charge d'une grande famille spirituelle donc ils sont là pour nous aider donc si on si on a une admiration quelconque pour un esprit qu'on trouve que c'est un grand esprit on doit prier pour ces esprits-là pour qu'ils viennent pour qu'ils nous gardent pour qu'ils nous aident pour qu'ils soient avec nous pour qu'ils nous montrent le chemin parce qu'ils sont là pour ça ils veulent qu'on avance notre objectif c'est d'avancer et on n'est pas seul dans notre chemin on a de l'aide et il faut qu'on s'ouvre à ces esprits-là ils sont des êtres de notre famille spirituelle finalement parce que si on on rêve de ces esprits-là on est connecté à eux ça veut dire qu'on a un lien avec ces esprits et cela c'est très beau parce que ça nous aide on peut utiliser cette aide-là et c'est assez spécial parce que ça nous indique déjà le type de lien qu'on a et c'est très beau parce que cette amie c'est une amie qui habite en France et nous habitons au Brésil nous sommes nés au Brésil nous sommes présentement au Canada mais mettons l'influence de Victor Hugo au Brésil mettons a été considérable ok il était quelqu'un qui les écrivait en Brésil et il adorait l'empereur Pierre II du Brésil qui était un intellectuel il correspondait avec Victor Hugo et quand il est allé en France Victor Hugo qui était un intime monarchiste déclaré a dit cet homme-là c'est un vrai démocrate c'est un ils se sont entendus à merveille parce qu'ils connaissaient tous les écrits de Victor Hugo ils ont discuté de plusieurs choses ils se sont reconnus spirituellement comme des hommes très semblables et l'empereur brésilien il était quelqu'un de très cultivé il parlait sept ou huit langues mais voilà donc les choses se passent dans un univers qu'on voit pas assez il faut faire confiance il faut se laisser guider je crois que Michael avait des questions aussi qui ont été reçues oui moi j'en ai reçu oui donc c'est Fabrice qui a écrit bonjour Michael et Caroline pour le sujet de ce soir j'aurais effectivement deux ou trois questions pour César et Giovanna sa première question vous y avez répondu donc c'était pendant le sommet notre esprit s'émancipe du corps physique et rejoint la partie spirituelle mais que se passe-t-il alors une fois dans le monde spirituel communique-t-il avec son guide avec des esprits amis des êtres proches et si c'est le cas que peuvent-ils se dire ça on a déjà répondu voilà la deuxième mot si des conseils sont prodigués à notre esprit pendant la période d'émancipation pourquoi on ne s'en souvient pas au réveil ces conseils sont donc perdus ça aussi on a répondu en partie ils sont perdus en partie non ils vont rester dans notre inconscient mettons vous avez rêvé d'un monstre qui se cache dans l'armoire ou d'une araignée ou d'une votre grand-mère est venue vous voir et il vous a dit écoutez ne faites pas confiance à cette personne c'est un loup et vous avez rêvé d'un loup qui vous vous chassait vous vous réveillez vous vous a dit mon dieu j'étais vraiment dans un cauchemar avec un loup qui me chassait mais des fois c'est la manière que l'esprit a trouvé d'emprégner notre mémoire d'une manière liée à nos instincts parce que là on va retenir dans le cerveau plus facilement donc on ne se rappelle pas de la grande-mère tout tendre gentil qui nous a accueillis avec beaucoup d'amour qui nous a dit mon enfant faites attention vous êtes là en danger cette personne n'est pas une bonne personne et là on fait un rêve un cauchemar et on se rappelle des mots et de l'image que la personne nous a lancé pour qu'on garde donc des fois les rêves sont lucides on a carrément on se rappelle là on pourrait raconter des cas qui sont assez lucides la personne a dit non j'ai rêvé là il me disait faites attention avec cette personne c'est pas bon telle situation c'est pas pour toi il faut pas y aller et on a des fois ça va s'imprégner en nous d'une manière un peu allégorique disons comme ça imagé qui c'est la manière dont ils peuvent faire appel pour qu'on puisse garder un souvenir donc c'est très varié c'est là Fabrice il s'appelle selon la personne selon le type d'esprit qui se communique selon le pouvoir de l'esprit qui se communique parce qu'il y en a quelques esprits qui sont assez puissants pour nous vraiment marquer la mémoire de manière qu'ils veulent mais ce ne sont pas tous les esprits qui sont capables de faire ça et ce que Giovanna disait comment je me réveille ça c'est très important moi à un moment donné je me suis aperçu que les idées qui me venaient au moment que je me réveille là je quitte la chambre tu es en train de te brosser les dents ou de mettre les vêtements que tu vas utiliser pour les linges que tu vas utiliser là il y a une tonne une tolée d'idées qui viennent là je commençais à remarquer que plusieurs de ces idées c'était carrément des idées qui m'étaient lancées pendant le sommeil quand elles ne sont pas bonnes je dis ouh là il faut que je fasse attention et des fois on a j'ai fait beaucoup de conférences pas beaucoup mais j'ai fait quand même plusieurs par mois des fois et il y a eu des fois que je me suis dit bon la personne m'a demandé un sujet là qu'est-ce que j'ai dit de ça et je me réveillais le matin j'avais la conférence presque dans ma tête donc on garde quand même il y a plusieurs stratégies que les esprits vont utiliser pour nous imprégner la mémoire des sensations des peurs des plaisirs des joies des contentement des paniques il faut analyser parce que si on a ces sensations là ça veut dire que quelque chose cloche quelque chose va pas bien il faut faire attention à notre entourage aux événements auxquels on est en train de se lancer aux gens qu'on côtoie il faut faire attention parce que des fois c'est une manière des esprits de nous dire il y a là quelque chose mais comme Michael a dit bon on peut aussi croiser des esprits qui veulent nous faire mal donc Jésus disait il faut être vigilant et prier tout le temps si on est vigilant et on prie bon on aura les moyens de se débarrasser et de savoir d'où viennent les choses qui nous viennent mais il y en a plusieurs stratégies les sensations les mémoires les images et on a rêvé d'un serpent et on va acheter les billets à la loterie du serpent on a ça au Brésil je ne sais pas si c'est en France ou en Belgique on a non au Brésil on a un type de loto qui est lié à l'animal aux animaux donc ça ne me dit rien non plus en France mais voilà les gens rêvent d'un serpent il va bon je dois acheter les billets du serpent mais finalement c'est des fois la grand-mère qui veut dire à son petit-enfant faites attention donc voilà je ne sais pas si on je pense qu'on répond à la question de Fabrice Caro est-ce qu'il t'avait d'eau ? alors la dernière enfin les rêves reflètent-ils une vision de notre voyage astral nocturne ou sont-ils une pure invention biochimique et comment en faire la différence ? ça c'est très bon parce que les voyages astral qu'on disait tantôt les dédoublements mais Fabrice vient de nous aider parce qu'on peut appeler ça des voyages astral comme Daniel nous a raconté son expérience et comme on a plusieurs de celles-là qu'on a qui nous a liées qui sont des voyages astrales sont des gens qui se déplacent et la réponse c'est est-ce qu'ils sont des produits de notre cerveau ? Non parce qu'on a des événements concrets j'ai rêvé de quelque chose qui s'est passé mettons Léon Denis raconte qu'en 1844 en Angleterre il y a une madame qui était probablement liée à la maison royale française et qui se réveille en pleine nuit et dit je viens de voir un événement quelque chose de grand qui s'est passé en France le duc d'Orléans vient de subir un accident je voyais les gens autour de son lit il ne va pas bien et je pense qu'il va mourir et là quelques jours après la nouvelle arrive il racontait exactement ce qu'elle avait vu donc évidemment on ne voit pas les choses qui ne nous intéressent pas on ne voit pas très souvent on va se déplacer spirituellement aux endroits qui nous attirent aux gens auxquels on s'intéresse aux événements qu'on est en train de suivre très attentivement et très souvent des événements auxquels nous sommes attachés par des liens émotionnels donc ce genre de rêve là c'est certain qu'on n'a pas là quelque chose lié à la chimie de notre cerveau parce que je suis en train d'apprendre sans mon cerveau quelque chose qui arrive pour des vrais qu'on peut confirmer après mais qui ne passe pas par mon sens et par mon cerveau donc c'est d'ailleurs pour ça Fabrice que je pense que comme je disais tantôt que ces scientifiques-là s'ils sont intéressés à ces événements parce qu'ils montraient quelque chose en nous qui dépasse le temps qui n'obéit pas le temps et qui n'obéit pas l'espace deux limitants qui sont qui sont des contraintes pour notre corps mais pas pour notre esprit donc je peux me déplacer me présenter à quelqu'un que j'aime ou à qui je vais avertir de quelque chose mais qui des fois mais pour voyager en 1844 quand s'était produit l'événement bon la madame était en Angleterre et l'événement s'était produit à Paris donc il faut vendre il y a même des personnes qui annulent leur voyage par exemple je sais que pour le Titanic il y avait des gens qui avaient rêvé qu'il ne fallait pas y aller ou qu'il allait y avoir un problème des morts etc et des gens qui ont annulé leur voyage ou tu vois ça arrive aussi parfois exactement donc on a là ce qu'on appelle les rêves prémonitoires oui voilà donc des fois ce n'est pas pour nous ces moments-là il ne faut pas y aller ce n'est pas vraiment des fois je me mets à y réfléchir sur ça Mickaël comment les esprits font-ils pour comment les choses se passent pour qu'on puisse mettre tous ces gens-là ensemble ils ont quelques-uns vont survivre parce que ce n'est pas vraiment pour eux ces moments-là mais ils vont vivre quand même cette épreuve-là et plus tard comme on a eu à Rio et dans d'autres événements Chico a reçu des messages après des esprits qui viennent pour dire non 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 ça n'a rien des choses qui se passent au hasard on avait un compromis nous étions des gens qui ont fait ça et ont fait cela et on devrait passer ensemble ces moments-là mais il y a là un mécanisme je dirais comme un immeu qui va mettre tous ces gens ensemble j'ai une émission Mickaël que j'ai eue sur radio ici maintenant concernant le Titanic justement par rapport à ces phénomènes il faudrait que je la recherche c'est intéressant oui c'est très on a beaucoup là Léon Denis raconte aussi un cas et c'est intéressant parce qu'il y a un moment donné je pense qu'il y a eu un tremblement de terre je ne me souviens plus le nom de l'endroit mais il y avait un marin qui arrivait à ce moment-là avec son groupe son bateau il était fiancé à une fille dans cette ville-là il a demandé la permission de son commandant pour qui lui ses amis puissent essayer de la débarrasser de la maison qu'elle était supposée être et ils se sont mis au travail et ont travaillé de manière acharnée pendant quatre jours pendant lesquels il n'a presque pas dormi à un moment donné il était désespéré il a dit bon là on laisse tomber parce que quatre jours là il se laisse aller il s'endort et la fille se présente à lui il dit écoutez ne lâche pas je suis vivante viens me sauver et là il se réveille il dit non 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 il faut qu'on aille il parle à ses amis il dit non non un dernier effort et là il trouve la fille donc ça ce sont des événements qui on a plusieurs qui sont racontés bon c'est quelqu'un qui est vivante qui était dans un état et probablement des faiblesses très grandes qui avait des périodes de sommeil qui recevait la télépathie les pensées de son amoureux et qui à un moment donné a réussi à se communiquer avec lui au moment qu'il était tendu qu'il était tranquille qu'il était en détente et là il était capable de se communiquer de recevoir les messages donc on a des gens qui sont très éloignés de la famille et qui des fois reçoivent les messages une sensation ou une présence ou pendant les rêves et qui disent il y a quelque chose qui se passe chez moi chez ma famille je sens là qu'il y a quelque chose et là bon aujourd'hui c'est très rapide la communication le lendemain même des fois on va savoir qu'il s'était passé quelque chose donc on est dans un univers je pense qui c'est très vaste mettons je pense que c'est dommage que la médecine la science a arrêté à un moment donné on aurait pu avancer beaucoup mettons les phénomènes du sonambulisme du sommeil induit on a des recherches qui ont été faites en Europe surtout en France on a une littérature assez vaste les barons du poté et d'autres qui étaient qui sont vraiment super mettons la personne on l'endort on induit le sommeil et là on dit à la personne maintenant tu vas visiter tel endroit et la personne se déplace elle est capable toujours de parler en utilisant son corps donc c'est comme si elle était le médium d'elle-même et il raconte des expériences qui sont vraiment on ne peut pas douter qu'il y a l'être humain plus qu'un corps donc tu vas chez quelqu'un des fois il préparait l'endroit des fois il demandait à quelqu'un qui la fille ne connaissait pas ou les messieurs peu importe de préparer l'endroit pour dire elle va visiter mais je ne veux pas qu'elle voit ça dans ma pensée mais ça la voyait déjà dans sa pensée ça serait quelque chose d'étonnant déjà donc là la personne disait bon je suis à la maison de X X est en train de parler à telle personne il est habillé comme ça il est en train d'écrire une lettre pour telle personne il est très inquiet parce que son fils est à tel endroit il n'a pas de nouvelles et là bon la personne plus tard on était capable de rejoindre la personne et j'ai confirmé les efforts des fois on préparait des ambiants on cachait mettons des choses dans un endroit quelconque on disait est-ce que tu peux trouver est-ce que tu peux lire la lettre qui est dans cette boîte là donc la personne était capable de la lire des fois on disait à la personne est-ce que tu on mettait sa main dans une boîte préparée par quelqu'un et on disait est-ce que tu peux lire la lettre qu'elle a et elle la lisait avec son doigt donc ce qu'Alain Kardec dit dans le livre des médiums ou dans le livre des esprits la vision c'est une capacité de l'esprit pour adapter cette capacité on a développé les yeux comme pour parler et pour écouter on a développé des organes appropriés mais la capacité de voir mettons c'est une capacité de l'esprit et qu'est-ce qu'on a chez les gens qui sont décédés qui se sont ressuscités après par les ressources médicaux ils vont dire comment tu voyais ils disaient je voyais partout je voyais en 360 degrés c'est comme si j'étais capable de tout percevoir de tout voir comment tu parlais ah je parlais est-ce que tu utilisais la bouche non mais je parlais la personne répondait oui en général c'est on ne parle pas on ne parle pas réellement on parle par la pensée en fait exactement donc mais on fait semblant parce qu'on est tellement habitué et conditionné par le corps physique oui et la majorité vont faire bouger la bouche vont le gestuel suit effectivement le mouvement de la bouche c'est comme si tu parlais en fait voilà mais les esprits n'ont pas besoin de ça parce qu'on est dans un univers que la pensée va se propager rapidement ces gens-là vont dire j'étais en face de mon grand-père et c'est comme s'il savait tout ce que je ressentais comme si je communiquais pleinement avec lui et je recevais pareillement je savais qu'il me disait des choses mais il était tout simplement en face de moi il ne bougeait pas il ne faisait pas des mouvements de sa bouche mais je sentais j'ai recevait tout ce qu'il pensait donc ça c'est merveilleux on est vraiment on est rendu à un point qu'on est déjà éveillé à tout ça et ça c'est super parce qu'il faut quand même qu'on avance spirituellement il faut qu'on commence à se rendre compte que nous sommes beaucoup plus que ça que finalement on ne peut pas se cacher parce que la pensée c'est l'once que les esprits nous expliquent et qu'on a des recherches aussi à ces sujets la pensée va s'imprigner dans notre périsprit dans notre atmosphère spirituelle disons comme ça donc des choses qu'on veut cacher aux gens des fois on ne les cache pas aux esprits ou à des médiuns qui sont quand même capables d'y saisir ou même à des gens qui sont assez qui ont vécu assez pour avoir la sensibilité d'y saisir quelqu'un et des fois on demande à la personne comment tu savais que cette personne là était comme ça et elle disait je ne sais pas je regarde je sens qu'il y a quelque chose et quelque chose me dérangeait quelque chose me bon évidemment qu'on doit faire attention à tout ça je peux être influencé par un esprit qui n'aime pas à cette personne mais les gens qui m'écoutent savent que ça peut être ça mais très rarement c'est comme les enseignants qui sont très habiles mettons des fois on a trois minutes de conversation dans une classe avec quelqu'un et là on rencontre une fois une demi-heure et on dit ça va aller et des fois on regarde on dit ça va pas aller parce qu'on a comme un sixième sens qu'à force de travailler avec les gens tu commences à saisir les gens donc au plan au niveau spirituel mais c'est certain que si on a un peu de sensibilité on peut sentir le périsprit de l'autre et c'est là que plusieurs médiums voyants mettons vont des fois plus qu'ils voient ils vont saisir l'énergie de l'autre ils vont dire cette personne est intéressée à telle chose cette personne est intéressée à telle chose cette personne cherche telle chose ils commencent à nous dire et là la personne est toute surprise mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est en train de voir ça mais des fois elle est en train de sentir ça ce qui n'est moins intéressant c'est quand même intéressant ça veut dire qu'on peut sentir l'autre ça veut dire qu'on a un moyen de communication qui dépasse la communication physique ça veut dire qu'on est capable de communiquer nos pensées nos émotions nos sentiments à d'autres même sans les toucher sans parler et tout cela montre encore une fois qu'on est beaucoup plus qu'un corps et on va bien au-delà de ça donc comme on avait prévu c'est quand même immense je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce qu'on arrive bientôt à la fin moi j'en avais une oui oui Caro alors comment expliquer par exemple une mère qui va sentir enfin je ne sais pas si c'est de la préconition ou autre mais est-ce qu'une enfin si une mère sent le danger par exemple si elle ressent que son enfant va avoir un accident elle peut avoir la faculté de se bilocaliser pour arrêter l'action ou pas ? elle peut essayer d'influencer l'action oui tout à fait et on a des fois des cas qui ont été racontés qui montrent que la personne a même disons participé à l'événement et était capable d'empêcher l'épifre donc oui ça peut arriver et la personne enfin l'enfant la voit ou pas par exemple ? il peut la voir mettons on a une amie dans notre groupe qui raconte qu'elle était dans une ville qu'elle s'était déplacée à cette ville-là pour étudier et qu'elle était vraiment vraiment très triste malcontente de dessus elle ne voulait pas rester là elle était vraiment et à un moment donné sa maman raconte qu'elle était dans sa chambre la maman habitait dans une autre ville et là elle rentre elle passe par la porte elle rentre elle s'assoit avec sa mère sa mère était éveillée c'était pas un rêve et elle a parlé à sa mère en disant écoutez ça va pas il faut que je quitte je vais pas rester là et à un moment donné dans la ville en question qu'elle habitait elle avait une autre étudiante qui était dans la même chambre et la fille la voit inouï elle disait mais je savais que tu étais couché mais là j'étais vite promenée dans la chambre j'étais en panique je savais pas quoi faire et donc c'est une personne qui est capable non seulement de se déplacer selon ses intérêts mais de se présenter à d'autres donc est-ce qu'on peut imaginons les phénomènes que j'ai raconté tantôt de Barsanouf il pourrait non seulement se déplacer mais interagir agir sur la matière et une maman très inquiète de son enfant est-ce qu'elle pourrait oui elle pourrait c'est possible et son enfant pourrait l'avoir oui tout à fait ça pourrait arriver donc et d'un point de vue technique disons comme ça c'est parfaitement possible d'accord et par exemple ça ça arrive avec Michael il arrive à sentir mon parfum alors que je suis en Belgique on peut avoir une mémoire émotionnelle ok mais il y a des gens qui ont aussi cette capacité des fois si on se déplace spirituellement pour visiter quelqu'un on amène avec nous tout l'ensemble de notre personnalité pourquoi pas l'odeur le parfum qu'on utilise et des fois c'est une manière des esprits mettons marqués et tu vois c'est là qu'on revient à ce que je disais au début qu'il est fait que cela se produise de manière animique ça veut dire sans être nécessairement médian d'un esprit quelconque ça montre que cela est possible aussi au niveau spirituel médian en plus ça se fait il y a des esprits qui vont se manifester et qui à chaque fois qu'ils étaient présents mettons il y avait des esprits qui à chaque fois qu'ils étaient avec Chico Xavier on sentait l'odeur d'une fleur quelconque voilà c'est ça ben oui en plus pour moi ça serait un peu plus logique puisque visuellement je ne pourrais pas la voir Caro si elle se présentait à moi donc forcément c'est une autre manière de se présenter le parfum voilà voilà donc en impressionnant les sens qui sont les plus habituelles pour toi dans ta vie courante oui oui c'est vrai c'est vrai c'est une aide sensorielle en plus mais c'est ça on a ça correspond à des moments où il ne va pas bien par exemple donc j'y pense enfin je pense je visualise enfin je pense à lui et je visualise la pièce par exemple et puis voilà et ça Caro c'est il ne faut pas qu'on s'y en fait ça ça arrive plus souvent qu'on y pense dès qu'on est connecté à quelqu'un dès qu'on s'intéresse à quelqu'un c'est pour ça qu'il y a des liens entre deux amoureux entre une mère et une fille oui voilà papa et son enfant deux amis qui sont très chers qui s'aiment beaucoup dès qu'on a ces liens là qui vont on déplace quand on pense à la personne en fait on est en train de faire vibrer l'espace entre nous l'espace qui on peut se déplacer dans cet espace à la vitesse de la pensée qui selon les esprits ça va au-delà de la lumière et on peut communiquer notre énergie nos fluides qui vont se déplacer avec notre pensée donc la personne c'est la sensibilité quelconque elle peut sentir le parfum elle peut sentir une présence elle peut se rappeler de la personne il a ce sont les événements mettons qu'on est en train d'ici on se rappelle quelqu'un les téléphones sonnent qui sonnent oui ça c'est classique donc voilà donc oui c'est parfaitement compréhensible il y a une autre question qui vient d'arriver ici je vais le lire et quand on rêve de quelqu'un dont le visage change quelqu'un qu'on connaît très bien et dans notre rêve d'autres visages se superposent j'ai rêvé que ma fille innée changeait de visage successivement deux visages d'homme et je savais que ces hommes m'avaient tuée et elle revenait elle-même et me disait alors tu m'as reconnu j'ai fait deux rêves récents sur ce même sujet cela peut-il être un souvenir de vie intérieure ok oui ok oui ok oui c'est très intéressant parce que la personne c'est ce qu'on appelle la médiumnité onérique donc celle des rêves qui peut nous déceler là le passé des fois l'avenir et c'est certain que cela c'est quelqu'un tu vois là les couches que Léon Denis parlait tantôt qui la chair cache mais quand on est dans la dimension spirituelle on voit là la personne et des fois quelqu'un qu'on connait comme une fille va se présenter à nous comme un homme ou vice versa ou avec un visage qui change mais on s'y dit on a une amie qui récemment nous racontait des rêves qu'elle faisait avec elle moi et Giovanna dans une incarnation intérieure et elle disait c'est très intéressant parce que je commençais les rêves je vous voyais comme vous êtes là présentement et tout à coup vous étiez habillé de telle manière dans la sixième dix-septième siècle vous 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 étiez vous étiez habillé comme ça moi aussi j'étais différente mais je savais qui étiez vous je savais que je parlais à quelqu'un qui avait un visage qui était différent celui de Giovanna mais je savais qui était Giovanna donc ils sont des rêves qui oui et ça les bons dieux lui sait qui pourquoi on sait ça pourquoi on apprend ça c'est merveilleux c'est pour nous dire voilà vous avez la possibilité de reconstruire avec amour quelque chose de mauvais que s'était passé moi concernant les visages alors bon ça c'est dû aussi à mon souvenir de malvoyant alors les visages même quand j'en vois encore dans les rêves je parle toujours c'est comme si c'était des visages non finis tu vois très grossiers comme ça mais ça c'est je pense que c'est dû à mon ancienne malvoyance parce que maintenant je ne peux plus rien voir mais tu vois un petit peu dans ce sens-là tu vois ça peut être ça peut être des reflets de ton expérience sensible parce que ces expériences-là nous influencent beaucoup et des fois on a mangé trop de viande bon là on est en train de sentir les paniques de la vache qu'on mange qui était imprégnée dans cette cette viande-là c'est là pour dire que les impressions physiques de notre corps oui ont un poids énorme sur nos rêves mais on est capable Daniel de distinguer quand on a des vraies expériences ah oui comme cette expérience-là que la personne nous a écrite tu rêves avec quelqu'un là tu vois son visage qui change et la personne dit à la fin mais tu me reconnais tu m'as reconnu donc c'est quelqu'un qui est en train de se présenter mais en même temps c'est merveilleux parce que être caché dans notre corps si on est capable d'en profiter de cette expérience pour rebâtir nos relations pour reconstruire pour répandir l'amour autour de nous on est en train de marquer les gens d'une nouvelle manière donc c'est cela qui va s'imprégner aussi dans le cerveau et dans la mémoire spirituelle de ces gens-là donc il faut en profiter c'est pour ça que c'est bien de savoir c'est bien de comprendre mais c'est pas bien de passer trop longtemps à fouiller dans ces mémoires-là parce qu'on sait qu'en général on n'a pas fait de grandes choses on a fait des bêtises quand même la majeure partie de temps malheureusement donc essayons d'en profiter de la vie que nous avons présentement du fait et que les gens ne se souviennent plus nécessairement de nous et nous des autres et essayons d'extraire le maximum possible de nos vies d'aimer de communiquer l'amour de faire passer le message du bien à tout le monde à notre entourage aux gens qu'on connaît essayons d'emprégner la vie autour de nous avec l'amour et là bon on est en train de créer des nouvelles mémoires qui dans notre avenir vont se présenter aussi mais c'est très beau je trouve ça merveilleux c'est comment peut-on vivre sans ces connaissances-là j'ai mis des membres nous sommes ici pas très nombreux on a quand même quelques amis qui sont là avec nous mais on pourrait se mettre tous autour d'une table d'une grande table pour jaser pour avoir une belle conversation mais malheureusement on a beaucoup de gens qui sont en train de faire des rêves qui sont en train d'avoir des prévisions qui sont en train de voir le passé ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe et c'est pour ça que je trouve dommage parce que le spiritisme devrait être déjà une connaissance répandue partout ça devrait faire partir des livres obligatoires parce que comment peut-on vivre sans se rendre compte de tout ça sans faire la gestion de tout ça César t'en demande beaucoup là je crois là oui c'est beaucoup là tu as raison de rêver c'est bien de rêver justement il vaut mieux il vaut mieux de rêver d'ailleurs dans un sens c'est réveillé oui 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 c'est vrai non mais t'as raison je suis d'accord avec ce que tu dis mais c'est pas encore ça en France en tout cas c'est pas la peine non c'est vraiment intéressant ben tu vois on a parlé des rêves mais il y avait encore plein de sujets là il y a de quoi faire pour les autres émissions oui justement oh oui 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 on va y revenir certains on a les phénomènes de télépathie on a les phénomènes de bilocation on a les phénomènes des déplacements des objets la télésynésie oui celui justement celui que je voulais raconter qui est très bref en fin de compte quand j'étais assez jeune quand même je rêvais de temps en temps que je pratiquais de la télékinésie c'est à dire que je me retrouvais par exemple devant une porte et je me concentrais beaucoup d'ailleurs ça me donnait une grande fatigue je ressentais une grande fatigue au niveau du front au dessus des yeux pour essayer de faire bouger cette porte et j'y arrivais donc je prenais une certaine force mentale comme ça je me concentrais beaucoup et à un moment donné il fallait que j'arrête parce que c'était trop fort mais j'arrivais à déplacer un petit peu cette porte voilà et tu sais je pense Daniel que nous nous sommes là peut-être que c'est quand même assez peut-être bien qu'on ne soit pas si nombreux que ça parce que l'intérêt qu'on porte à ces sujets sont quand même révélateurs de notre passé plusieurs d'entre nous nous étions dans la magie ou dans l'église ou dans l'inquisition et nous étions obligés d'étudier ce genre de sujets d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe plusieurs ont été des magiciens des sorcières des sorciers notre intérêt sur ces questions révèle que nous avons déjà vécu que nous avons déjà appris sur ça que nous avons déjà essayé ces pouvoirs et c'est là que peut-être on a commis des erreurs parce qu'il faut faire attention parce qu'on est en train de giller avec des pouvoirs qui touchent à la vie spirituelle qui touche aux esprits on a profité de la capacité d'y rentrer en communication avec eux pour faire des choses qui n'étaient pas vraiment très nobles voilà et on a payé les prix parce que plusieurs médiuns qu'on rencontre sont des anciens sorciers sorcières des anciens oui c'est ça et tu vois là on a la capacité mais on s'est entouré des esprits malveillants et aujourd'hui la médiunité la compréhension espérite nous permet d'y faire le contraire donc on peut s'entourer des esprits bienveillants on peut aider les gens on peut utiliser ces capacités pour aider les gens pour faire le bien pour avancer spirituellement mais ce sont des expériences on était est-ce qu'on était méchant non on était peut-être ignorant on ne savait pas avec quoi on jouait à quoi on jouait et ça fait partie de notre croissance donc aujourd'hui on est éveillé on est on comprend mais est-ce que vous pensez qu'il n'y en a pas encore sur la planète des tonnes de magiciens au Brésil on voit dans les cultes afro-brésiliens il y en a plusieurs qui sont quelques-uns qui travaillent carrément dans ce qu'ils appellent la voie gauche mais c'est marrant tu parles de ça César parce qu'on en a parlé hier dans une émission hier soir en plus de ça tu sais c'était sur la magie africaine là ils font plein plein de magie noire et tout ça il a parlé à un ami qui est invité à la radio qui est venu il a parlé de tous ces cultes de magie et de sorciers et tout ça ça existe encore ok oui ça existe beaucoup en Afrique ça existe beaucoup au Brésil parce que la descendance africaine est nombreuse au Brésil il est culte les rituels et tout ça ils sont partout et dans certains ils sont très mélangés à l'espiritisme parce que j'ai des amis qui sont là-dedans et qui ils commencent leur séance en étudiant l'évangile selon l'espiritisme c'est dingue c'est dingue ça quand même il y a un mix là un syncrétisme je ne sais pas les mots en français syncrétisme oui c'est ça ok donc voilà comme il y a aussi entre le catholicisme et le culte africain et on a dans certaines régions du Brésil comme Bahia le mélange de deux c'est très approché très évident mais il y en a beaucoup encore qui font des sacrifices des animaux oui c'est ça ils vont consulter les esprits ils utilisent la communication avec les esprits pour demander des services oui voilà trouver un amoureux régler des affaires de l'argent bon mais malheureusement ils ne savent pas quoi ils sont en train de jouer parce que dans l'espiritisme on sait très bien que cela a un coût oui c'est vrai qui va nous coûter cher à la fin donc mais on pourrait y revenir ça c'est un autre sujet je pense que là on a déjà dépassé carrément notre temps et on va commencer à s'éloigner du sujet oui voilà il y aura la suite comme tu le disais la télépathie et autres ce qu'on avait prévu mais c'est bien oui on a plusieurs sujets là on va choisir pour la prochaine émission on peut discuter ça avant même oui d'accord c'est parfait en tout cas les amis c'était encore une super émission vraiment c'était bien merci beaucoup merci à tout le monde merci à nos amis pour envoyer des questions merci des commentaires et des vécus des gens qui ont vécu des expériences qui sont très éditions merci à vous deux en tout cas et à la fin merci à tous bonne fin de soirée à vous bonne fin de soirée bonne fin de soirée à la fin de prochaine entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirite en compagnie de Giovanna Caroline et César en direct sur la radio du Lotus Lotus Sous-titrage ST' 501